C'est très bien, des tiges de biscuits. Vulgariser les sciences auprès des plus jeunes, c'est le pari du concours scientifique et technologique C'est Génial. Cette année, pour la première fois, 5 écoles élémentaires ont participé au concours. Ça consistait à travailler sur le volcan pour faire la structure de la Terre, les plaques technoniques et la maquette d'un volcan. Une première expérience enrichissante. On a fait de l'art visuel, de l'art plastique, on a fait de la géographie, on a fait des sciences, on a fait du langage. Et c'était vraiment, je crois qu'ils se sont bien amusés les enfants. Et c'est dommage que ce soit fini parce qu'on a passé des bons moments ensemble. À côté du volcan en irruption, des robots. Ce qu'on a fabriqué, c'était des programmes, des algorithmes avec les robots et les tablettes. Et ça consiste en quoi ? Ça consiste, c'est que le robot, il nous fait exactement ce qu'on lui dit. Mais des fois, il n'écoute pas, il bug. Et des fois, quand on fait un quelque chose, on croit que c'est ça, mais c'est faux. Volcans, robots, univers du jardin, jeux. Les plus petits ont démontré qu'ils n'avaient rien à envier aux plus grands. Même si ces derniers ne moquent pas d'imagination. Notamment en termes de production d'énergie, éco-responsable. Voici le barrage de fil de l'eau réalisé par les secs pas. Donc là, c'est un barrage qu'on a fait au collège. Un barrage fait sur SketchUp et réalisé par une imprimante 3D du collège. C'est ajusté pour être mis dans le barrage. Et puis, il y a le même niveau d'eau des deux côtés parce que c'est un barrage sans réservoir qui n'aiderait pas la faune et la flore. Parmi les partenaires de l'opération et membres du jury, le Centre national d'études spatiales. Quand on observe qu'après le collège, il y a pas mal d'élèves qui font du décrochage, plus on les prend tôt, plus on commence à les sensibiliser, à les habituer, à avoir cette réflexion intellectuelle, scientifique, cette démarche scientifique. Au plus jeune âge, on se rend compte que finalement, quand on est jeune, il y a une capacité d'apprentissage qui est extrêmement importante. Et donc, l'idée, c'est vraiment de réussir à les accrocher. L'équipe finaliste des projets collège participera à la finale nationale le 25 mai prochain à Paris. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet.